Hey, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas de tableau en arrière? Salut tout le monde. Salut. Je suis revenu en ville. He's back. Je suis très content d'être ici et de recommencer à faire des capsules pour vous sur musculation.com. Donc, on va t'être tous les deux à partir de maintenant, donc dès aujourd'hui. Et on va se mettre à faire des réponses vidéo assez souvent. Merci. Oui, petite annonce spéciale pour mon retour, puis aussi parce que bientôt, ça va être le 1 an de musculation.com, puis on a un paquet de surprises pour vous là-dessus. La première étant qu'on a donné une émission du matin. Oui, ça, ça va être pas mal cool. Donc, ce qu'on a prévu, moi et Étienne, c'est commencer à vous envoyer des vidéos du lundi au samedi. Donc, plusieurs personnes nous envoient des questions, on en reçoit vraiment gros, donc on risque pas à tout répondre à vos questions avec seulement deux capsules par semaine. Ça fait qu'on s'est dit qu'on allait répondre au max, puis qu'on allait vous envoyer ça du lundi au samedi. C'est ça. D'ailleurs, là, comme on va se mettre à répondre à plus de questions, en dessous du vidéo, quelque part sur la page, je vais avoir le lien dans notre formulaire. Si jamais vous avez envoyé une question, puis on n'a pas répondu encore, ou si vous avez une question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde, envoyez-nous ça, parce qu'on va répondre à beaucoup de questions. D'ailleurs, en parlant de questions, on pourrait répondre à une question de musculation. On en a une aujourd'hui. On en a une de Mike Almeida de Montréal, 35 ans, 5 pieds 11, 187 livres, 16 % de gras. Ok. Combien de temps de musculation? 16 mois d'expérience en musculation. Sa question, salut les gars, j'ai une question, est en deux volets. Un, est-ce que c'est mieux de prendre toute la masse possible et ensuite réduire son taux de gras, ou est-ce mieux d'alterner entre prise de masse et réduction du taux de gras? On va répondre à ça tout de suite. Fait que, est-ce que c'est mieux de prendre toute la masse possible et ensuite réduire son taux de gras, ou c'est mieux d'alterner entre prise de masse et réduction du taux de gras? Est-ce que je commence? Vas-y, t'es prêt. Bon, donc moi, je ne mettrais pas un accent particulier là-dessus, s'il y en a un meilleur que l'autre. Je vous dirais que, tout simplement, quand on est dans une prise de masse musculaire, quand on est en train de s'entraîner en hypertrophie, il faut manger vraiment, parce que sinon, vous perdez un peu votre temps, donc il faut s'assurer de manger assez. Moi, j'aime bien l'alternative de faire, par exemple, ce qu'on fait avec les programmes du mois, donc trois semaines de prise de masse et on repère un peu le gras superflu qu'on a gagné durant la quatrième semaine du mois. Donc, ça fonctionne super bien. Ça permet de jamais être complètement vraiment gras. Donc, quand on est gras, on sent un petit peu plus, on a un peu moins d'énergie, des trucs comme ça. Tu n'as pas l'air vraiment en forme non plus. Oui, c'est ça. Au-dessus de 15 % de gras, tu as quasiment l'air plus gras que musculé. Ça dépend aussi à quel pourcentage de gras que vous commencez. Certaines fois, je reçois la question de vous par e-mail. Il y a des personnes qui sont comme à 20 % de gras et qui disent, je veux prendre de la masse musculaire, mais tu sais, je ne sais pas trop ce que je devrais faire présentement. Je devrais-tu perdre du poids? Mais ma réponse à ça, c'est que rendu à 20 %, moi j'essaierais de descendre à 15 % et de ne pas essayer de dépasser 15 %. À 15 %, là, vous avez une bonne shape. Si vous êtes capable de jouer comme entre du 12-15 % ou du 10-15 %, à ce moment-là, je pense que ça donne des bons résultats. Puis, vous êtes plus en forme, plus d'énergie durant vos journées. Oui, puis même juste de passer de 20 à 18 % ou même 20 à 15 %, vous allez perdre du poids. Vous allez avoir l'air plus musclé, même en perdant du poids parce que vous allez être mieux défini. Ça fait que Charles, dans le fond, dit qu'on préfère la méthode d'alterner, tu sais, les phases de prise de masse et de perte de gras pour répondre à ta question. Maître, je pense que quand tu nous dis, est-ce que c'est mieux de prendre toute la masse possible et réduire son taux de gras, tu nous parles de quelque chose comme une phase de prise de masse de 8 mois ou de 1 an. Quelqu'un qui commence à s'entraîner va essayer d'atteindre son potentiel génétique de prise de masse le plus rapidement possible puis ensuite se faire maigrir. C'est intéressant, puis c'est une bonne question, sauf que le problème, c'est que si tu fais toujours la même chose longtemps, ton corps va s'adapter. Donc, une longue phase de prise de masse comme ça, à un moment donné, tu vas avoir beau changer un petit peu ton nombre de répétitions, mettons faire du 8-10 au lieu du 10-12, changer tes temps de repos, changer tes exercices, ta prise de masse va ralentir parce que ça fait longtemps que tu donnes le même stimulus à ton corps. Fait que c'est intéressant pour ça, au moins une fois de temps en temps, de faire une phase de perte de poids. Donc, comme Charles, je dirais que ce qu'on fait dans les programmes du mois, 3 semaines de prise de masse, 1 à 2 semaines de perte de gras, c'est probablement l'idéal. Oui. Parlant des programmes du mois, on va mettre un lien vers les programmes du mois. OK. OK, deuxième partie de la question, on est prêt? Ah, il y en avait une deuxième? Il y en avait une deuxième. OK. Est-ce que le meilleur entraînement pour réduire son taux de gras est la musculation suivie de 20 minutes de cardio par intervalle ou l'entraînement en circuit? OK. Bien, écoute, moi, ce que je fais avec les personnes qui veulent perdre du poids, c'est les deux. Donc, au niveau de la musculation, je mets ça un petit peu plus cardio. Donc, souvent, les personnes qui viennent me voir et qui veulent prendre de la masse musculaire, je fais au tout début une période cardiovasculaire. Je commence avec la période cardio, ça permet d'échauffer les personnes également. Et par la suite, on prend trois minutes de pause et on s'en va faire la musculation. Et à l'intérieur de la musculation, j'aime bien faire des supersets ou des triceps pour faire en sorte que les gars sentent les bras pompés. Sauf que ça brûle un petit peu plus d'énergie, on réussit à mettre un volume un peu plus important et les gars ont chaud pendant leur entraînement. OK, bon point. Moi, tu nous parles d'entraînement en circuit, Mike, dans ta question, puis moi, j'aime pas beaucoup l'entraînement en circuit. Mais je pense que d'alterner les exercices, comme dit Charles, avec un petit temps de repos, ça va pour prendre de la masse. Mais si on se dit entraînement en circuit, genre 10 exercices back-à-back, pas de temps de repos, trois fois, mettons. Ce qui arrive avec l'entraînement comme ça, c'est que rendu, tu sais, à ton deuxième fois que tu fais le circuit, les charges sont ridicules, super légères. Parce que t'es plus vraiment en train de faire de la musculation, t'es en train de faire du cardio qui ressemble à de la musculation. Mais tes poids sont trop légers. Fait que t'as pas un stimulus, t'as pas une tension assez élevée sur tes muscles pour vraiment donner un bas stimulus de prise de masse. Fait que super set, giant set, oui, donc trois exercices back-à-back corrects, mais avec un petit temps de repos en check au moins. Puis pas de long circuit, là, jamais de temps de repos. Si j'en avais juste un à prendre, moi, ce serait vraiment le cardio au début, qui est le plus important. Si vous essayez de faire deux choses, vous n'aurez jamais d'aussi bon résultat que si vous vous focussez sur une seule chose en même temps. Fait qu'on irait plus avec ton musculation, avec cardio par intervalle, pour prendre la masse, pour réduire le taux de go aussi. Good? Ben Mike, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Cette semaine, c'est la dernière semaine pour le défi abdo en 30 jours. Il va y avoir l'information en dessous de la vidéo. Merci beaucoup de nous écouter. Et puis, deux dernières petites choses. Dites-nous dans les commentaires en bas si vous êtes contents qu'on devienne une émotion de tous les matins. Et puis, on va avoir un petit sondage en dessous aussi du vidéo. On veut savoir si vous prenez des suppléments. Dites-nous ça, si vous prenez des suppléments. Parce qu'à date, il y a un petit peu plus de 100 personnes qui ont répondu. Puis, 70% de nos lecteurs prennent des suppléments. On est assez surpris. On va avoir plus de réponses là-dessus. Et si c'est positif, mais on va commencer à répondre à plus de questions de suppléments. Donc, si ça vous intéresse, bien, notez-le en bas. Yes. Merci tout le monde. Salut. Salut !